Musique C'est bon je l'ai eu, je suis refaite, je suis contente Il était sûr de la voir Qui a dit que le bac ne comptait plus avoir les scènes de joie ce matin devant le lycée international Une chose est sûre, c'est que le fameux diplôme continue aujourd'hui de représenter un précieux sésame pour les lycéens Je vais aller en mise à niveau d'art appliqué donc voilà c'était capital d'avoir le bac Peut-être que sur le marché du travail ça n'a plus de valeur mais en tout cas moi je sais que pour moi ça a une valeur Parce que je me suis donné à fond et c'est le fruit de mes efforts Joie, soulagement, les bacheliers étaient donc heureux Quant à leurs parents c'est plutôt un sentiment de fierté qui dominait ce matin C'est un moment de bonheur intense puisque toute cette année de travail l'a amené à obtenir le bac avec la mention bien Et c'est une réelle chance pour elle de pouvoir continuer ce qu'elle a envie de faire On a l'impression de le passer avec eux Je vous assure qu'on a l'impression de réviser, de faire les mêmes cauchemars, le même stress C'est terrible Le plus terrible c'est quand même pour ceux qui l'ont raté Ils sont 5% cette année dans le Rhône Pour les autres ce sera séance de rattrapage obligatoire Un petit peu déçu mais bon c'est pas grave j'ai une deuxième chance je vais tenter le tout pour tout Des épreuves de rattrapage qui devraient permettre de faire grimper encore un peu plus les statistiques Pour l'anecdote sachez qu'ils sont plus de 76% à avoir décroché le bac lors du premier groupe Un record Ce soir à minuit un nouveau radar à feu rouge sera mis en service dans le 6ème arrondissement Le flash a été installé à l'angle de la rue Michel-Rambeau et la rue des Émeraudes Et après les 4 radars implantés à Lyon en 2009 et les deux autres à Belleville et Villeurbanne en 2011 C'est le 7ème flash de ce type dans le Rhône Le dispositif sera déclenché en cas de non-respect du feu rouge Pour le dépassement de la ligne de Poitiers qui précède ce dernier C'est hier soir que la commune d'Eculi a basculé officiellement en zone police Jusqu'à présent elle était sous compétence gendarmerie D'ailleurs les Éculois, maires en tête, s'étaient largement mobilisés et avaient signé une pétition pour conserver leurs gendarmes La pétition comme vous dites était assez exceptionnelle Parce qu'on a eu, moi je calcule sur les 12 000 votants, il y a 18 700 Éculois Mais sur 12 000 votants il y a eu pratiquement 10 000 pétitionnaires On va dire que c'est 100% de la population qui s'est exprimée Alors effectivement il y a des inquiétudes de la population Concrètement sur le terrain le remplacement des gendarmes par des policiers devrait garantir un niveau de sécurité identique Le commissariat du 9e arrondissement assurera en permanence une présence d'un équipage de police secours 24h sur 24 Sachant qu'à certaines heures de la journée, les équipes qui seront affectées sur Eculi pourront atteindre un volume de 3 équipages Et selon le directeur de la sécurité publique, Eculi s'inscrit logiquement dans une police d'agglomération Pour la première agglomération de province, qui est l'agglomération lyonnaise, en termes de sécurité publique La population d'Eculi bénéficiera au total d'une globalité, d'une communauté de fonctionnaires de police de plus de 3000 personnels C'est le clou du recrutement du loup Ricky January, le Springbok, champion du monde en 2007 avec l'Afrique du Sud, a parafait son contrat ce mardi Le domine mêlé s'est engagé pour deux saisons avec le club lyonnais, après avoir pris sa retraite internationale C'est vraiment super pour moi d'être là, c'est la première fois que je viens à Lyon Mais je suis vraiment impatient de rester ici et de jouer pour le club Si l'international sud-africain bénéficie encore de deux semaines de congés en raison des playoffs du Super 15 Le loup est désormais au complet et les recrues peuvent s'entraîner normalement La pré-saison des Lyonnais est donc officiellement lancée On est une des équipes qui a le plus de joueurs présents sur ce début de saison On est parti en stage avec 38 joueurs la semaine dernière Dont Enrico Januari qui était présent au stage en touriste certes, mais il était là Donc l'intégration est plutôt bonne Et pendant ce temps, le chantier du nouveau stade sur le site de la plaine des Etats-Unis avance à grands coups de pelleteuse Les barrières ont été démontées et les arbres déracinés Le futur Matmut Stadium, un stade modulable de 8000 places, devrait être livré fin septembre Mercredi 13 à 11h, on pose la première pierre C'est une première pierre comme toutes les premières pierres légèrement décalées Puisqu'on a commencé la semaine dernière, le permis était obtenu la semaine dernière Voilà, la mairie de Vénitieux a tenu ses engagements Donc on peut dire qu'une partie du challenge est réussie maintenant, à nous de conclure le reste Et en attendant la livraison du Matmut Stadium, les Lyonnais devront se contenter du stade Buyermet pour les premiers matchs du top 14 Le coup d'envoi du championnat ayant été fixé au 3 septembre prochain Sous-titrage Société Radio-Canada